Musique Alors nous sommes ici à Epinal avec le manager du club, Laurent Beunier pour la remise du label Jeune Elite au club Spinalien Alors Laurent, quelles sont vos impressions après l'attribution de cette belle récompense au club ? Nous c'est une énorme satisfaction une récompense par rapport au travail qui est accompli au quotidien que ce soit sur le terrain ou en dehors donc ça vient valoriser et récompenser le travail de tous les licenciés de tous les bénévoles du club et pour nous c'est très important Alors maintenant que cet objectif est atteint est-ce qu'on peut espérer autre chose pour le club Spinalien ? On peut toujours espérer plein de choses mais aujourd'hui on est au plus haut niveau au niveau des jeunes puisqu'on est en national partout nos équipes 2 sont en honneur partout nos équipes 3 sont au plus haut niveau district partout alors ça veut dire aussi qu'il y a du travail là derrière maintenant on peut toujours travailler différemment essayer d'améliorer notre fonctionnement c'est notre volonté d'essayer d'avancer toujours développer le foot féminin d'améliorer encore développer notre section arbitrage toujours essayer de former pour amener des joueurs en équipe première voire dans des clubs professionnels puisque régulièrement il y en a toujours 3 ou 4 qui signent tous les ans depuis quelques années donc c'est aussi une récompense par rapport à tous les éducateurs et puis aussi un retour financier qui peut être appréciable alors avec Pierre-Olivier Roth assistant technique départemental du district des Vosges alors Epinal, la locomotive du département vosgien obtient le label le plus haut gradé est-ce une satisfaction pour le district ? oui c'est une satisfaction le cahier des charges est assez lourd pour obtenir ce label élite c'est un gros boulot qui a été fait par tous les acteurs il y a des actrices du club les dirigeants, les bénévoles, les éducateurs et il faut les féliciter aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est là il faut qu'ils se sentent soutenus donc voilà, c'est fait aujourd'hui et est-ce que vous pensez que les autres clubs Vosgiens ont les moyens de l'obtenir à leur tour ? oui, après peut-être pas le label élite on a d'autres labels qui existent notamment le label excellence qui est juste en dessous puis le label espoir aussi je pense que d'autres clubs Vosgiens peuvent y prétendre il faut à mon sens prendre exemple sur Epinal parce que comme vous l'avez dit c'est la locomotive du département il faut s'appuyer sur ce qu'ils font et c'est envisageable pour beaucoup d'autres clubs je pense votre présence ici pour la remise du label jeune démontre-t-elle l'intérêt toujours grandissant de la 3F pour ces clubs ? oui, c'est clair c'est clair et net dire que nous on se fait fort d'être présents sur ces journées-là d'abord parce que c'est extrêmement important de témoigner de notre intérêt à la fois au district, à la fois aux ligues et aux clubs que la direction technique nationale souhaite valoriser souhaite développer ce genre d'opération parce qu'en termes de développement de la pratique c'est la pierre angulaire finalement de la structuration des clubs et alors pensez-vous que le label jeune est une source de motivation pour ces clubs ? je pense que c'est à la fois une source de motivation effectivement notamment quand ils le reçoivent parce que s'ils s'engagent dans le processus c'est parce qu'ils sont déjà d'abord tout près de l'obtenir ils sont déjà dans une démarche de projet et que l'appétit venant en mangeant je pense que le label les aide à franchir les dernières marches pour la structuration que ce soit en termes d'accueil de différents publics ou de qualification des éducateurs par exemple donc c'est à la fois une motivation avant pour finaliser leur projet en tout cas l'améliorer c'est sans doute une motivation après c'est un bon vecteur de communication pour vendre finalement ce qu'ils font dans le club et enfin comment ce label est-il attribué ? il est attribué sur pas mal de critères on l'a vu sur le projet associatif qu'est-ce qui se passe autour de la pratique du football en termes d'éducation en termes de projet éducatif puisqu'on est sur la base du projet éducatif fédéral par exemple et puis il y a le projet sportif qui est extrêmement important aussi en termes de qualification d'encadrement des équipes et d'accueil des publics mixtes notamment très bien merci pour cet entretien